L'idée du livre est venue en fait de tout un tas de discussions avec mon éditrice où on se faisait la réflexion finalement il n'y avait pas vraiment d'ouvrage de référence entre guillemets sur les questions de surveillance. On a beaucoup écrit sur certaines formes de contrôle social mais finalement la surveillance contemporaine notamment dans cette définition contemporaine était assez peu traitée et l'idée du livre a germé un peu de cette façon là et ensuite j'ai eu une approche alors à la fois une approche très historique et une autre approche qui a été beaucoup plus géographique on va dire donc il y avait cette idée quand même assez assez forte qu'il fallait trouver un point de contact entre ces entre ces deux périodes et qui permettait aussi d'expliquer le glissement de dispositifs de surveillance régalien qui sont ceux qu'on se figure habituellement de la surveillance d'état des filatures des écoutes ce genre de choses vers une surveillance plus invisible qui est la surveillance alors mise en place à la fois par les plateformes les réseaux sociaux etc qu'on utilise tous les jours et puis par tout un tas d'acteurs plus ou moins clandestins qui servent de courroies de transmission entre ces grandes plateformes entre ces grandes plateformes et l'état ou les états il y avait vraiment cette idée d'essayer de cartographier le monde dans lequel on vit et ça obéissait on va dire à deux impératifs tels que je me l'ai figuré c'était à la fois identifier tout un tas d'acteurs qui ne veulent pas être identifiés je pense à tout un tas d'acteurs qui n'ont pas forcément pignon sur rue que ce soit les courtiers en données auxquels je consacre un chapitre qui sont finalement les courroies de transmission invisibles finalement aujourd'hui dans nos démocraties libérales et dans nos dans nos démocraties occidentales on fonctionne un peu de la même façon si ce n'est que évidemment les régimes politiques diffèrent diffère évidemment donc il y avait sept premiers aspects du travail géographique on va dire et puis le deuxième aspect c'était identifié comme des dispositifs de surveillance tout un tas d'acteurs qui ne se présentent pas comme tel ça vaut par exemple pour une entreprise comme amazon qu'on a longtemps vu comme finalement alors un géant du commerce en ligne qui allait dévorer les petits commerçants les libraires notamment et qui aujourd'hui est en train de muter complètement pour devenir l'espèce d'avatar ultime de ce que la chercheuse américaine Shoshana Zuboff appelle le capitalisme de surveillance puisque amazon vend des caméras de surveillance qu'on fait rentrer chez soi vendre la reconnaissance faciale aux forces de police et ainsi de suite et donc est en train de s'imposer de manière assez évidente comme un acteur sécuritaire on va dire des années à des années à venir alors c'est vrai que j'ai tendance à voir les je pense que les petits gestes sont nécessaires mais je fais souvent le parallèle entre les petits gestes numériques et puis les petits gestes pour l'écologie c'est à dire que de la même manière qu'on se dit qu'on va acheter bio consommer local acheter des embouts des ampoules pardon basse consommation pour sauver la planète de la même façon on se dit je vais supprimer mon compte facebook mettre un petit autocollant sur la webcam de mon ordinateur refuser de recourir à tel ou tel service me maquiller le visage pour échapper à la reconnaissance faciale je pense que c'est des petits gestes nécessaires mais on se rend bien compte que dans un cas comme dans l'autre ce sera pas suffisant pour essayer de renverser un peu le ou en tout cas de rééquilibrer un rapport de force dans lequel pour des raisons différentes et sur des dynamiques qui sont pas les mêmes on est quand même largement déficitaire on va dire donc l'idée c'est d'essayer de trouver justement ces moyens de délibérer collectivement de ces questions par exemple sur la reconnaissance faciale aujourd'hui on écoute le gouvernement qui travaille à l'accepte l'acceptabilité comme ils disent qui est une manière pudique finalement de parler de l'imposition de la technologie puisqu'on n'en est plus à dire est ce que oui ou non on veut déployer cette technologie est ce que comme le disait castoriadis on privilégie le faisable ou le souhaitable aujourd'hui on est quand même dans dans une rhétorique et qui consiste qui consiste pardon à privilégier beaucoup le seulement faisable c'est à dire la technologie est capable de le faire donc on va le faire et donc on en est réduit à discuter des des modalités il faut un peu sortir de cette de cette rhétorique des données personnelles qui n'intéressent pas grand monde pour plus parler aujourd'hui de ce qui est en train de se passer ce qui est un peu le nouvel horizon pour les quelques années à venir je pense de la vie privée qui est la pénétration du corps par la par la technologie je pense à google notamment sur la sur la santé on a de plus en plus alors à la fois de manière très concrète nos données de santé qui sont quand même considérés comme des données très intimes qui tombent entre les mains de tout un tas d'acteurs privés qu'on maîtrise pas et puis surtout qui offre une grille de lecture je trouve assez intéressante pour comprendre la surveillance contemporaine c'est de voir ça sous le régime de l'observance thérapeutique c'est à dire qu'on vit dans un monde où google serait notre espèce de médecin traitant alors je cite cet exemple là mais ça pourrait être d'autres plateformes serait notre médecin traitant saurait mieux que nous ce qui est bon pour nous et nous imposeraient des choses pour notre bien et dans cette configuration là finalement la moindre infraction au régime de savoir-vivre c'est à dire ne pas avoir fait le nombre de pas qu'il faudrait faire par jour avoir dépassé les recommandations caloriques sur les repas seraient ensuite pénalisées sanctionnées alors notamment parce que dans la myriade d'acteurs que j'évoquais tout à l'heure il ya évidemment des compagnies d'assurance par exemple qui sont là pour nous dire ah bah là vous mangez trop gras on va vous mettre un malus ou à contrario on remarque que vous marchez beaucoup donc vous êtes considéré comme quelqu'un en bonne santé donc vous allez être favorisé et de fait on crée comme ça des espèces de classes de citoyens mais qui sont des assignations auxquelles il est difficile aujourd'hui d'échapper